Musique Et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma série de vidéos débuter World of 40000 avec une armée en particulier. Et aujourd'hui on va s'attaquer à nos amis, amis je ne sais pas, au Tau, l'Empire Tau, le Tau Empire, du coup qui est une armée majoritairement de tirs, vous en conviendrez, qui n'est pas trop à part, il y a bien sûr les croûtes et tout ça, mais c'est tout un délire. Mais sinon majoritairement les gens vont jouer des Tau pour jouer des grosses armures, avec des grosses armes, des gros canons, des gros fusils qui tirent loin, qui tirent fort et qui en général ne résistent pas beaucoup au corps à corps. Donc premièrement on va le rappeler, le codex d'abord, les figurines ensuite, et globalement les Tau font partie de ces armées un peu comme les Zeldars, les Sœurs de Bataille, les Zeldars Noirs, ce genre de trucs, qui sont peu résistants, mais qui impactent quand même au niveau du tir et tout, et donc qui ont un coût en point pas trop élevé, c'est pas gratuit non plus mais pas trop élevé, mais qui ont des figurines qui par contre ont un prix élevé, et ça c'est assez dommage dans ma série où j'essaye de ne pas dépasser, d'être le plus proche possible de 200 balles, et là je suis plus proche de 300 que de 200, malheureusement. Alors je vais vous proposer deux listes, enfin une liste que je vous propose, et je vous proposerai l'autre variante, mais qui me plaît moins, et je vous expliquerai pourquoi après. Donc on va commencer tout simplement par vous faire prendre, comme d'hab un petit peu j'ai envie de dire, mais c'est d'un côté ce qui me permet facilement de remplir en général la moitié des trucs, parce que le but étant d'en arriver à 1000 points environ, à plus ou moins 15 points près on va dire, donc une petite patrouille taux, qu'est-ce qu'on a dans une patrouille taux ? On a, c'est assez rare pour le dire, nos deux QG qui sont là, avec ce petit sabre, comment ça s'appelle déjà ? Sabre de feu, voilà c'est ça, et son ami l'éterré sur drone, du coup, parce que très souvent j'essaie de vous faire prendre un truc, deux QG trois troupes, qui est le truc standard format bataillon, qui vous permettra d'évoluer le plus simplement possible, comme ça vous aurez juste à acheter des petits bots en plus pour passer à des formats au-dessus, etc., et vous pourrez garder cette base là. Bien évidemment, encore une fois je le rappelle, je ne fais pas de listes qui sont fortes ou quoi, je vous fais juste une liste pour commencer les taux, le moins cher possible, avec le plus d'amusement possible, que ça soit tant au niveau modélisme, au niveau peinture, au niveau jeu sur la table. Après, niveau jeu sur la table, encore une fois, on va le préciser pour les taux, vous n'avez pas énormément de choses, si les joueurs proto vont me dire le contraire, mais en tout cas quand vous commencez, vous allez surtout, c'est un peu des campeurs qui tirent les taux, historiquement c'est ça, ça a quasiment toujours été ça, et ça sera quasiment toujours ça, il y a toujours des exceptions, les exceptions, notamment ici, sont par exemple les croûtes, voilà, ça c'est un mentor croûte, ça c'est des chiens croûtes, et ça ce sont des carnivores croûtes, ça c'est une troupe de base, j'adore leur design, ils sont trop trop cool, dommage que ça soit sérieux, enfin, au final, non, pas tant que ça, parce que t'as combien de croûtes dans une boîte, t'as 14 je crois, un truc comme ça, 16, 16 figurines de guerriers croûtes, donc c'est pas si mal, mine de rien, mais j'aime beaucoup leur design, mais bon, ils sont un petit peu vieux, et je me dis que vous n'allez pas nécessairement vouloir jouer là comme ça tôt, pour jouer une armée de croûtes, alors du coup, on va partir sur un truc plus standard, qui est du coup la patrouille, la combat de patrouille en pire tôt, donc vous avez vos deux QG, avec le sabre de feu, et le drone éterré, vous avez votre première troupe, ici là, avec 10 guerriers de feu, avec du coup leur drone, et la force d'appui, comment j'ai oublié le nom, je suis désolé, Tourelle d'appui, voilà, c'est ça, non, et ça peut être fait en guerriers de feu, donc c'est soit une équipe d'attaque, soit une équipe de breacher, avant c'était, on disait breacher, donc j'aime bien dire breacher, donc ça c'est comme ça, j'ai un petit peu magouillé dans les points, je vous avoue, pour arriver à 1000 toupilles, je vous ai mis des petites options et tout, pour éviter de vous faire acheter une boîte de plus, en fait, voilà, j'ai magouillé dans les points, mais, je vous ai fait économiser des sous, on s'entend, donc, votre première troupe, avec vos 10 brechers, j'aime bien dire brechers, mais c'est vos 10 guerriers de feu, vos deux premières troupe d'élite, et ça sera tout, avec les 3 steals ici présentes, et leur drone, et notre ami la ghost kill, et ses drones, et pour les steals, il y a aussi ça, j'ai oublié le nom du truc, je suis fatigué, la balise de position, bien évidemment, donc, voici, voici ça, donc la ghost kill, c'est deux drones, les guerriers de feu, les drones, toile d'appui, steals, drone, et l'étherie sur drone, et lui, il n'a pas de drone, lui, il est sans drone fixe, ce qui est d'ailleurs bizarre pour un taux, donc, du coup, voici notre petite troupe, et on arrive aux alentours des 500 points avec ça, donc, vous avez votre premier étherie qui est là, le saveur de feu qui est là, 115 points de QG, bien évidemment, une première, du coup, équipe d'attaque, 10 plus 3, donc les 10, c'est les guerriers de feu, et plus 3, c'est la tourelle d'appui, et les deux drones, hop, c'est là, donc ça, et je vous ai mis une nacelle lance-missile, voilà, comme je vous dis que j'ai magouillé, c'est que du coup, je vous ai mis ça, je vous ai mis des drones gardiens, parce que ça coûtait 10 points, voilà, après, vous pouvez mettre des drones bouclier, vous pouvez mettre des drones armés, ça, c'est vous qui voyez, et on verra plus tard, mon travail, c'est de faire 1000 points, donc je vous ai fait 1000 points, voilà, je vous ai fait désolé, je vous ai rajouté, du coup, la petite tourelle d'appui, et il y en a une, voilà, celle-là, j'ai mis une nacelle de missile, parce que, bah, j'étais à 990 points, donc je me suis dit, voilà, fuck, c'est pour ça que les deux d'après, elles sont qu'à 110 points, et pas à 120, c'est écrit là, voilà, mais ça, on les verra après, du coup, après, du coup, vous avez votre ghost kill, avec deux, donc c'est des drones, drone furtif, j'ai mis, et des skills avec 3 plus 1, et je leur ai mis à toutes des églateurs à fusion, parce qu'il me manquait 15 points, aussi, voilà, voilà, et je leur ai mis un drone de marquage, donc, ça, après, du coup, on arrive à ça, on est à 720 euros, 720, 120 euros, je suis malheureusement obligé de vous faire prendre deux troupes de plus, du coup, pour les trucs, donc je vous ai fait prendre, comme je vous ai dit, voilà, les croûtes, c'est des troupes aussi, bon, c'est moins cher et tout, mais, en fait, si je vous fais rendre une escouade de croûtes, comme ça, bah, bof, quoi, et donc, du coup, je vous ai fait rendre deux fois plus, enfin, deux nouvelles boîtes, deux guerriers de feu, sachant que une liste avec beaucoup de guerriers de feu, ça a marché, ça marche encore un peu, et ça marchera aussi, c'est quelque chose d'historiquement très sympathique, moi, j'aime beaucoup, dites-vous bien que dans un jeu de hasard, comme au Ramer 40 000, où vous jetez des dés, si vous en mettez tellement d'aider, avec beaucoup de saturation, c'est ce qu'on appelle des armées de saturation, vous allez finir par bien toucher et bien blesser, donc, du coup, vous avez votre petite base de 30 guerriers de feu, comme ça, ce qui nous rajoute, du coup, 42,50 x 2, j'aurais pu faire 85, mais j'ai pas voulu, et on est déjà à 205 euros, malheureusement, et donc, on en est arrivé à ça, où je vous ai fait rajouter tout ça, et là, putain, j'arrive, et il me manquait 200, 280 points, un peu plus, mais, un peu moins, mais après, j'ai enlevé des trucs, j'en ai rajouté, et donc, du coup, je me suis dit, enfin, j'ai fait le truc, au début, je voulais vous faire prendre un petit, un petit avion, mais ça faisait pas assez de points, c'était déjà 62,50 euros, je me suis dit, bon, je vais vous faire prendre un petit scénéré, ou même des Devilfish pour transporter, mais bon, c'est 42,50 le Devilfish, quoi, pour pas grand-chose, combien ça coûte un Devilfish, ça coûte que dalle, en points, un Devilfish, c'est 95 points, voilà, je suis pas arrivé, donc, c'était beaucoup trop cher, et je me suis dit, bon, c'est quoi, tant pis, on leur fait prendre, une, une grosse figurine, ça sera votre première grosse figurine, là, au moins, niveau modélisme, niveau peinture, et niveau sur la table, parce que ça, c'est gros, alors, je sais pas, on a pas de, non, il n'y a pas de photo avec, avec d'autres choses, mais, mais croyez-moi, c'est gros, le socle, il fait, ben, c'est pas écrit, tiens, il n'y a pas de description, mais c'est gros, c'est gros, c'est beau, moi, j'aime bien, ça faisait partie de mes trucs préférés, il y a des gros répulseurs dans le dos, pour faire des boufou, et vous voyez, vous voulez très fort, très haut, des petits missiles sur le dessus, une toute petite tête mignonne, il y a un guerrier à l'intérieur de ça, un petit bouclier, et un gros éclateur à fusion, ou alors, vous avez aussi le, j'ai oublié, le canon à cadencer, et, il y a aussi une autre arme, je crois bien, où est-ce qu'il est, enfin, bref, ça, vous avez le choix, moi, je vous ai mis, qu'est-ce que je vous ai mis ? J'ai mis accélérateur à ion, donc, c'est le gros canon, je vous ai mis ça, parce que, voilà, du coup, ça faisait 280 points, enfin, il manquait 200 et quelques points, quand j'en étais là, avant de m'agouiller les options, ça m'a amené à 985, je crois, et après, j'ai rajouté, du coup, 15 points, parti par là, mais, du coup, voilà, je vous ai fait prendre ça, donc, malheureusement, ça coûte des jungle skills, on rajoute 87,50 euros, donc, vous êtes à 292,50 euros, c'est cher, c'est cher, pour commencer du taux, mais voilà, les taux, malheureusement, font partie de ces armées, comme ça, quoi, et donc, du coup, j'avais soit ça, soit je vous ai prendre 2 combats de patroles, parce que c'est 500 points, la combats de patroles, mais après, en fait, c'est 500 points en comptant les QG, il n'y a aucun intérêt d'avoir, déjà, 4 QG, c'est pas possible, et en plus, d'avoir 4 QG comme ça, ça sert vraiment pas à grand chose, donc, du coup, en fait, ça vous enlevait 110 points, donc, ça faisait que 390 points de plus, et donc, je faisais une double combats de patroles à 240 euros, et j'étais obligé, déjà, vous n'avez pas le 3 troupes, de vous rajouter une boîte comme ça, donc, là, on est à 292,50, ça vous aurait fait, du coup, 240 les deux trucs, plus les 42,50, on est à quelques euros près, au même tarif, je me suis dit, bof, autant leur faire prendre le truc d'avant, avec une grosse riptide, comme ça, c'est cool, c'est joli, la riptide, depuis que j'ai repris 40K en 2012, j'ai vu des riptides dans quasiment toutes les listes taux, peu importe la version, V6, V7, V8, V9, donc, ça devrait aller, c'est une bonne figurine, si jamais vous avez peur, tout ce qui est peinture, je vous conseille très fortement, de ne pas la peindre en blanc, c'est excessivement long, chiant, et dur à faire, donc, je vous conseille de ne pas faire ça, et de manière générale, je ne vous conseille pas de jouer, du coup, ce schéma, enfin, de faire le schéma de couleurs, comme ça, ça s'appelle Viorla, je ne vous conseille pas, de faire du Viorla, c'est pas foufou, je vous conseillerais peut-être un petit Tau 7, 7 Tau, comme ça, standard, ou tout autre, vous en avez plein, vous avez des versions rouges, vous avez pas mal de couleurs, chez le Tau, là, il représente quasiment, peut-être que chez les FireRail, on va avoir plus de couleurs, un petit peu, pas du tout, ils mettent plus les photos de la boîte, à l'arrière, avant, il y avait des photos, avec plusieurs schémas de couleurs différents, mais, voilà, je vous conseille, là non plus, on va pas voir, non, c'est que du blanc, tac, 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 mais, je vous conseille, voilà, d'éviter ce schéma de couleurs là, parce que, parce que c'est complexe, c'est pas le truc le plus facile qui soit, bah tiens, accueillé, et, et ça peut vous faire arracher les cheveux, enfin, le blanc, de manière générale, à peindre, c'est pas ouf, quoi, ça fait partie, on en a pas un plus là, là, du coup, les hammerheads, ils sont peints, de manière comme ça, enfin, sur ce schéma là, tout le temps, non, il n'y a pas plus là, et là, on a, non, il n'y a pas d'autre chose, mais vous avez des schémas de couleurs verts, et tout, de toute façon, vous le verrez dans votre codex, bien évidemment, voilà, du coup, ce que je vous propose, pour une liste taux, qui est, à mi-point, le moins cher possible, je sais pas trop, comment faire moins, je me suis un petit peu, j'ai un petit peu regardé, et tout, mais, les taux, voilà, ça fait partie de ces armées, qui sont dures, de par le prix des figurines, et le coût en poing, assez faible, mine de rien, ratio figurines, de ces armées, malheureusement, c'est comme ça, voilà, si vous voulez, de toute façon, des trucs plus rentables, vous allez jouer du custo, la custo, vous êtes bien, niveau rentabilité, argent, point, c'est pas mal, ou de l'Ika, aussi, ça marche bien, ça, ça marche même très bien, voilà, du coup, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette petite liste taux, j'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à donner votre avis, en commentaire, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne, et si vous voulez soutenir mon travail, et mes vidéos quotidiennes, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre, juste en dessous, à côté de s'abonner d'ailleurs, pour aider financièrement la chaîne, ou alors, vous avez Patreon, le lien est en description, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt, pour de nouvelles vidéos, ciao, ciao, Sous-titrage ST' 501